... Bien, mesdames et messieurs, bonjour et ravis de vous accueillir en direct du Salon Millipol, Salon international de la sécurité des Etats. Sur notre plateau, nous allons à présent parler d'un sujet qu'on évoque finalement assez peu, la lutte contre les jeux illégaux en ligne, et pourtant un sujet d'importance. Et nous avons le plaisir d'accueillir sur notre plateau Gaëlle Palermo-Chevillard. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos spectateurs que vous êtes donc coordonnatrice du département de lutte contre l'offre illégale des jeux en ligne au sein de l'Autorité nationale des jeux. Je le disais, c'est un sujet finalement dont on parle assez peu. Peut-être qu'on peut d'ores et déjà revenir sur de quoi parle-t-on lorsqu'on parle d'offre illégale de jeux en ligne. Effectivement, vous avez raison Mélanie, c'est un sujet dont on peut parler, et pourtant c'est un sujet qui est important en termes de politique sanitaire et sociale, puisque l'offre illégale des jeux en ligne, ça regroupe en fait toute l'offre illégale qui n'est pas régulée par l'Autorité nationale des jeux, c'est-à-dire le gendarme du secteur des jeux d'argent et de hasard. Quand on parle d'offre illégale, c'est une offre de jeux d'abord, qui regroupe les caractéristiques du jeu, c'est-à-dire une part de hasard, un espoir de gain et bien évidemment une contrepartie financière. L'aspect illégal étant le résultant du fait que l'opérateur qui propose ce jeu en ligne, puisqu'on est bien sur du jeu d'argent en ligne, ne dispose pas de l'agrément délivré par l'Autorité nationale des jeux. Il faut savoir qu'en France, nous avons seulement 17 opérateurs agréés par l'ANJ, et qu'en circonstance, tous les opérateurs qui n'ont pas cet agrément sont des opérateurs considérés comme illicites. Pour exemple, tous les sites de casinos en ligne sont interdits sur le territoire français, et c'est une information qu'il faut absolument relayer, puisqu'on a énormément de victimes qui découlent de ces sites illicites. L'offre illégale, c'est aussi une offre qui est entourée par deux délits pénaux. Donc le fait de proposer de l'offre illégale, c'est déjà un délit pénal en soi, qui est puni de trois ans d'emprisonnement et 90 000 euros d'amende. Mais vous avez aussi un phénomène qui est grandissant, qui est celui de la publicité pour de l'offre illégale. Vous avez peut-être entendu parler de ce phénomène des tipsters. Voilà. Donc le fait de faire de la publicité pour ces sites qui sont complètement illégaux, c'est aussi un délit pénal puni de 100 000 euros d'amende. Et à ce titre, l'Autorité nationale des jeux, à travers le département de lutte contre l'offre illégale, lutte justement contre ce type de sites et les traques pour pouvoir les faire fermer in fine. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui de l'état de cette offre, si je puis me permettre, d'offre finalement de jeux illégaux en ligne ? Est-ce qu'on arrive à le quantifier ? Alors c'est très difficile de le quantifier puisqu'on est sur quelque chose de web, c'est-à-dire une matière qui est difficilement appréhendable. Mais selon la dernière étude que nous avons réalisée cette année, on estime qu'on est sur un marché qui regrouperait entre 3 et 4 millions de joueurs pour la France qui consommerait de l'offre illégale sur le territoire français. C'est assez important et ce qui est encore plus flagrant, c'est qu'on s'aperçoit que parmi ces consommateurs, une personne sur deux ne sait pas qu'elle consomme de l'offre illégale. Et ça, s'il y a vraiment un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, c'est qu'il faut absolument qu'on sensibilise les gens sur le fait que tous les sites, par exemple, de casilos en ligne sont interdits pour des raisons tout à fait normales, à savoir les risques que ces sites représentent, que ce soit en termes de captation de données personnelles. On a énormément de personnes qui viennent se plaindre à nous suite au vol de leurs données. On a aussi, bien évidemment, l'installation de programmes malveillants suite à la consultation de ces sites et évidemment de l'escroquerie à la carte bancaire qui découle justement des paiements effectués sur ces sites. Alors effectivement, sur cette partie des risques, et c'était important de repréciser les incidences finalement que représentent l'accès et la participation à ces jeux illégaux, vous l'évoquiez, presque donc finalement la moitié des utilisateurs aujourd'hui n'ont pas connaissance. Vous avez cité les casinos en ligne, donc là, on a l'information. Pour les autres offres de jeux en ligne qui seraient accessibles à tout un chacun, comment peut-on savoir si c'est légal ou illégal quand on est un simple utilisateur finalement ? Alors tout d'abord, je vous inviterai à consulter la liste des opérateurs agréés par l'Autorité nationale des jeux sur le site de l'ANJ, bien évidemment. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a seulement 17 opérateurs agréés. Si le site sur lequel vous allez ne figure pas dans la liste des opérateurs agréés de ces 17, vous êtes nécessairement sur un site illicite. Par ailleurs, je vous précise que depuis cette année, nous avons mis en place une blacklist des sites illicites, c'est-à-dire que tous les mois, nous publions la liste des sites illégaux que nous faisons bloquer afin que le consommateur puisse s'informer sur le caractère du site sur lequel il se trouve. Il faut savoir que ce type de site essaye justement d'appâter le consommateur en revêtant un aspect de l'égalité. Donc si vous voyez que le site dispose d'une licence internationale, notamment de casinos en ligne au Curaçao, ça n'a aucune valeur juridique. Alors on a évidemment un sujet ici à Millipol dont on parle beaucoup, les jeux olympiques et paralympiques. Évidemment, compte tenu du sujet que nous abordons ensemble à l'instant, on imagine que ça va également créer possiblement une explosion d'apparition d'offres illégales, une survenance massive. Comment est-ce que vous l'appréhendez ? Est-ce que, effectivement, c'est possible qu'il y ait cette survenance ou pas nécessairement ? Alors c'est difficile d'anticiper ce genre d'événement. On peut penser qu'effectivement, les opérateurs illicites vont se jeter sur l'arrivée d'un tel événement, notamment en ce qui concerne les paris en ligne, et vont profiter des JO pour pouvoir promouvoir et faire un marketing très très important auprès des consommateurs. Néanmoins, l'ANJ sera sur le pont pour veiller à lutter contre ces opérateurs et à essayer d'endiguer le plus possible le phénomène, sachant que, j'ai oublié de l'indiquer tout à l'heure, mais il faut prendre conscience que le produit brut des jeux d'argent généré par l'offre illégale, qui est estimé entre 748 millions et 1,5 milliard, c'est constitué à 79% par les joueurs qui ont une pratique de jeu à risque, c'est-à-dire des joueurs qui ont vraiment un souci avec le jeu. Donc, ce sont des sites qui appâtent les joueurs les plus fragiles, en fait. Donc, effectivement, sur l'approche de l'addiction que procure cette discipline, malheureusement, on évoquait la difficulté d'adresser cette dimension qui est votre quotidien. Vous allez être sur le pont pour les JO, Paralympiques, après, bien sûr, continuer. Quels sont les moyens, aujourd'hui, dont vous disposez pour, justement, faire face à cette offre illégale ? Alors, l'offre illégale, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, elle est assez énorme, puisqu'on est environ sur plus de 1 000 sites illicites que nous avons quantifiés. Néanmoins, nous disposons d'enquêteurs chevronnés, habilités à sermenter, qui luttent tous les jours contre ce type de sites et qui font des constatations en ligne sous une identité d'emprunt, comme nous le permet la loi, afin, voilà, de faire bloquer in fine ces sites via le pouvoir de blocage administratif dont nous disposons depuis mars 2022. Auparavant, c'était une opération de blocage judiciaire. Et nous pouvons nous féliciter que, sur la période des 18 mois qui vient de s'écouler, nous avons acquis un niveau quasi équivalent à celui de 12 ans de procédure judiciaire. On est là sur à peu près 1 300 URL bloquées, ce qui est à peu près le niveau qu'on avait auparavant en 12 ans. Donc on peut se féliciter de cette montée en puissance de l'ANJ dans le blocage des sites illicites. Donc là, vous évoquez effectivement les outils, alors à la fois administratifs et juridiques, qui viennent vous permettre de réaliser la mission qui vous est confiée. Est-ce qu'il y a d'autres outils, d'autres moyens ? Est-ce qu'il y a des technologies, par exemple, qui vous permettent d'être plus efficaces, puisqu'on parle effectivement du numérique et on sait qu'il n'y a pas de frontières ? Il n'y a pas de frontières, c'est bien le souci avec Internet. Les moyens dont on dispose sont assez faibles, si je puis dire, puisque nous sommes quand même dans le cadre d'une mission de police administrative. Et si le message que je dois faire passer aujourd'hui est celui-là, c'est véritablement que nous avons besoin d'un relais au niveau judiciaire, mais aussi au niveau de tous les prestataires qui sont conditionnés par cette offrie légale, notamment je pense aux prestataires de paiement avec qui nous coopérons actuellement pour justement bloquer les flux financiers illicites. Mais il faudra véritablement mettre en place à terme une stratégie globale de coopération. Je pense notamment aux fournisseurs de logiciels qui sont les premiers aussi à donner les moyens à ces opérateurs illicites de pouvoir faire fonctionner leur site. Voilà. Donc renforcer cette coopération, vous avez cité un certain nombre d'acteurs. Est-ce qu'il y a également des coopérations avec possiblement d'autres enquêteurs, des forces de sécurité notamment auxquelles on pourrait penser ? Avec Bercy, peut-être également sur ce volet économique ? Tout à fait. Alors nous sommes bien évidemment en coopération aussi avec la DGCCRF, puisque notamment sur le sujet des tipsters, ça nécessite, ça convoque nos deux compétences. Nous sommes également sur le pont avec l'AMF, puisque avec l'arrivée des Play to Earn, qui sont les nouveaux jeux Web 3.0 de Mars, on est véritablement sur des concepts qui allient et qui associent surtout des aspects spéculatifs très très importants et cette espèce d'addiction au jeu qui va s'amplifier nécessairement. Merci beaucoup Gaëlle Palermo-Chevillard d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'être intervenu sur un sujet qu'on aborde finalement pas assez souvent et dont les implications et les impacts sont particulièrement importants. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous pour ce temps de parole. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Bien sûr, on vous invite à rester connectés pour suivre l'actualité en direct de Mélipol. Sous-titrage ST' 501